C'est le Mousséan ! Ouais, voici Captain Fleur de Laissez. Plus que nous sommes le nom de champion, même si on se retrouve pour une nouvelle aventure pour le podcast Radio Champion. Aujourd'hui, j'ai trois invités avec moi, exceptionnellement, dont je vous prête l'incentre Adrodem. Bonjour. Ah, bonjour ! Darvaux. Yo ! Et Bourbon. Allo tout le monde. Bon, trois youtubeurs, dont Adrodem, un youtubeur multigaming, Tarvo, plutôt... N'importe quoi. Des vidéos. Et Bourbon, c'est... C'est pas mal des vidéos aussi. Je veux dire, c'est en développement, mais c'est pas mal des vidéos de n'importe quoi aussi. Puis j'ai renommé ma chaîne Bourbi, étonnamment. Ah, Bourbi. Ah, maintenant c'est plus Bourbon, mais bien Bourbi. C'est mon surnom. Fait que... Personne t'apprend. Tu t'appelles Bourbi TV. Et c'est pour ça que j'ai pas trouvé ton nom sur YouTube. Ça se comprend. Bon, Adrodem, ça fait combien... Ça fait déjà... Combien d'années déjà ? Six ans. Ok, ça fait un an de plus que moi, ça a commencé en 2013. 2012. Oh, 12. Ça fait 7 ans... Ouais. Je viens de vivre... Moi, j'ai commencé en 2014. Ah ouais ? Quelques mois après Steelers. Ah ouais ? Lui est en mars. L'écoutais-tu avant de commencer ? Non. Ok. Il avait combien d'abonnés quand tu l'as connu ? J'ai connu Steelers quand il y avait en bas de 300 000, je peux vous le dire. Ah ouais ? 200 ou 100 000, je suis pas sûr. J'ai connu Steelers avec les pièges... Euh, pas les pièges, les passages secrets. Ben, à Minecraft ? Oui. Et puis, en faisant encore. Quand j'ai commencé à écouter ces vers les dernières, par contre. Ok. Ben, pas le dernier dernier, mais les dernières du lieu de tant d'années. C'est là que j'ai commencé à écouter Steelers, puis c'est là que j'ai embarqué. Ok, cool. J'ai connu à 20 000 abonnés. J'ai connu à 70 000. Moi, je m'en souviens même plus. Je sais que c'était vraiment quand il était dans sa montée sur YouTube. J'ai entendu parler de lui, je suis allé voir ses vidéos. Moi, j'ai connu. T'as-tu aimé ça ? T'aimes-tu ses vidéos ? Quand même, ouais. Moi, je l'ai découvert par hasard en voulant et m'expérimenter dans les passages secrets de la fois-même. Ça t'a aidé ? Ouais. Ça t'a aidé dans Minecraft, ouais. Il est bon. Mais c'est quoi ? C'est des tutoriels ? Ouais, c'est des tutoriels. Avec des pistons, des choses comme ça ? Ouais. C'est des pièges, puis online. Dans le fond, c'est... Un talongar game. Dans le fond, il fait un... On voit la cinématique d'un passage secret, comment il rentre, puis après ça, il montre comment le faire. Puis oui, j'en ai fait quelques-uns de ces passages secrets. C'est lequel ton préféré ? Euh, les plus cachés. Les plus cachés. Est-ce que t'es bon avec la redstone ? Bon, oui. Redstone, des choses comme ça. Moi, je suis pas bon avec la redstone. Moi non plus. Moi, j'aime ça. Je tripe. Ah ouais. C'est vraiment quelque chose que je fais souvent, là. J'adore la redstone, puis j'aime ça faire la redstone. J'essaie de me peaufiner. Puis désolé si vous entendez des bruits de fond, on est en plein air. On est au camping. On vous dit pas où, par contre. Ou non ? Dans l'espace. Un camping spatial. Sur la lune. Fille ou la lune, qu'est-ce que tu fais ? Comment? J'attends, toi. J'attends. J'attends. Toi, comment t'as voulu commencer sur YouTube ? Hé, j'écoutais Frigiel et Siphano. T'y connais-tu ? Ouais, Siphano, oui, par nom, mais... C'est des grands YouTubers Minecraft, puis je voulais commencer à faire comme eux, aussi. Ah, c'est bien. Puis, c'est ça. J'ai commencé à cause d'eux. Un peu comme moi avec Clash of Clans. Ouais. Ouais. Toi, t'as revoit. Moi, c'est une personne en particulier, là. Je regardais du monde comme PewDiePie, puis tout. Puis je me disais que, au début, je faisais du gaming. Je me suis dit qu'au lieu de jouer tout seul dans ma chambre en parlant à personne, je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo. Fait que comme ça, je pourrais faire du Photoshop avec les miniatures. Je peux faire du montage vidéo, plein d'affaires que j'aime, puis tout combiner. Plein de trucs que j'aime ensemble. Puis, passer le temps, là. Puis, c'est devenu une passion. Et ça fait combien de temps, déjà, que tu fais de ça ? Je pense que ça va faire 3 ou 4 ans. Ça va faire 4 ans, je pense. Ou 3. En 2016. En 2016, je pense que 3 ou 4 ans. Ouais. Ou 2015. En tout cas, 3 ou 4 ans. Ça va faire 3 ans parce que moi, je suis en 2014. Ouais. Faut juste, au pire, 5 ans, 2014. Puis, après ça, on voit quand on a commencé. C'est ça. Et toi, Bourbi ? Moi, je dirais, j'ai commencé en... Ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé YouTube. Vraiment dans les... Ouais, vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Ça doit faire au moins 7 ans. Mais par contre, c'était pas avec cette chaîne que j'avais actuellement. J'ai eu plein d'autres chaînes YouTube. Puis, j'ai commencé... Ben, mon inspiration, c'était Zorblo X9. Pour les personnes qui jouaient beaucoup à Call of Duty, là. Tout ce qui est Call of Duty, mettons... Tu sais, WarTech. Tu sais, vraiment des YouTubers qui faisaient des vidéos. De Call of Duty, j'aimais ça. Ça fait que j'ai commencé à faire des vidéos sur ça. Je filmais mes parties. Puis, je parlais de sujets vraiment... C'est divers et variés. Puis, j'ai trouvé ça le fun. Puis, tranquillement, je me suis changé d'orientation. Puis, j'étais allé dans quelque chose de plus général. Ça fait qu'après ça, j'ai commencé ma chaîne... Bourbon en 2017, si je ne me trompe pas. Puis, c'est là que j'ai commencé à devenir un petit peu plus sérieux, là, sur YouTube. J'ai eu une période d'activité il n'y a pas longtemps. Mais, je recommence... Tranquillement. Très bientôt. Oui, ça, très bientôt avec ma gang d'amis. Puis, on tripe bien raide. On aime ça faire des vidéos. Mais, tu as déjà commencé tranquillement. Ben, c'est ça. J'ai fait une petite vidéo avec Tarou et Adrodem. Puis, c'est ça. Je recommence tranquillement. Puis, tu sais, je veux vraiment essayer de garder un rythme. Tu sais, sans trop me forcer non plus. Je n'ai pas envie de... Pas faire comme moi. C'est ça. Ben, tu sais, je veux faire ce qui me passionne. Mais, tu sais, en gardant quand même un rythme qui est raisonnable. Tu sais, je ne peux pas sortir une vidéo par mois, là, maintenant. C'est ça. C'est ça. Je suis quand même sur YouTube depuis un assez bon bout. Puis, là, je reprends pour le bon. Une question comme ça pour... De toute façon, ce n'est pas tous les trois. Comment que vous avez fait pour vous lancer sur YouTube? Quand je vous parle de lancer sur YouTube, je ne parle pas... Qu'est-ce qui vous a fait? Comment vous avez fait, dans vos premières vidéos, votre matériel et tout ça? Côté technique, c'est quoi? Comment vous avez commencé? Moi, j'étais allé... Qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, j'ai dû acheter une webcam. J'ai acheté une webcam Logitech, là. Une des meilleures qui vient dans ce temps-là. Puis, au début, je prenais... C'est ça, je me suis acheté une webcam pour commencer. Puis, je prenais le micro de mon casse d'écoute Razer. J'ai commencé de main, puis là, tu sais, j'ai fait deux, trois vidéos. Puis, là, je savais que j'aimais faire ça. Fait que je me suis pris un petit micro. Puis, là, tu sais ça, je faisais mes petites vidéos. Puis, comme ma famille a appris, on pouvait découvrir mes vidéos. Ben, là, je vais... Au début, je faisais un peu ça en secret. Fait que tant qu'ils le sachent, ben, là, je me suis plus affirmé. Fait que je parlais plus fort. J'ai acheté d'autres matériels. Mon oncle, à Noël, m'avait acheté un écran vert, des lumières, plein de trucs. Fait que c'est là que j'ai eu beaucoup de matériel après juste deux mois sur YouTube. Puis, c'est ça. Puis, après, j'ai acheté un meilleur micro. Après, j'ai acheté une carte de son. Fait que j'ai tout le temps augmenté mon matériel au fil du temps. Puis, j'ai commencé avec ça. C'est très bon. La première fois que j'ai vu les vidéos de Tarvo, j'étais vraiment impressionné par la qualité pour ce que tu avais de commencer sur YouTube. T'avais peut-être trois mois que tu faisais des vidéos, même moins que ça. Puis, c'était déjà de très bonne qualité au début. Mais, je pense que c'est ça qui a fait un peu notre trio, là, sur YouTube. C'est qu'on s'est vraiment rejoints parce qu'on faisait le même contenu, en quelque sorte. On était tous à un niveau de qualité pas mal équivalent. Puis, ça nous a fait, pourquoi on pourrait se faire une alliance? C'est comme de là que tout est parti. On est comme une guilde. Oui, c'est ça. Exactement. Moi, mes débuts, là, sur YouTube, je veux dire, mon matériel, c'est quand même quelque chose d'assez... Basique. Ben, c'est quelque chose d'assez, tu sais, basic. Mais, j'ai commencé, mes premiers gameplays, c'était sur la Wii. Puis, j'avais enregistré avec un Dazzle. Oh, la goutte d'eau, c'est en forme de goutte d'eau. J'avais commencé avec ça. Puis, j'avais, à l'époque, un Turtle Beach P11. Qui était comme des écouteurs vraiment à la mode. Puis, en tout cas, c'était vraiment la marque qui faisait des écouteurs pour gamer. Puis, tranquillement, j'ai eu une PS3. Puis, c'est là que j'ai commencé à faire mes vidéos. N'inquiète-toi pas, moi aussi, j'ai une Turtle Beach. Oui. Actuelle. C'est des bons écouteurs, là. Pas trop chers, au moins. Oui, c'est ça. Ben, ils font de la bonne qualité. Puis, moi, j'ai toujours trouvé ça... Toujours trouvé ça bon. Puis, là, quand j'ai eu ma PS3, je me suis procuré un Avermedia Game Capture. Qui est comme un Oppo, je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, moi, j'avais un Oppo, ça va aller là-dessus. Ça, ça faisait en sorte que ça mettait de la vie dans tes vidéos. Oui. Fais un petit... Un petit plus. Fais juste un petit quelque chose. Puis, c'est aussi l'intonation de ta voix. Tu savais comme animer. Ça mettait de la vie, même si on ne te voyait pas, toi, en même temps que tes vidéos Counter-Strike. Ce qui est drôle, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais tout le temps sur ma console. Puis, tu sais, je jouais. Puis, quand j'avais une bonne partie, je la mettais sur mon ordinateur puis j'enregistrais par-dessus ma voix avec... Après ça, je me suis procuré un Triton AX Pro. Ah, moi, c'est Triton, moi, c'est... Triton, c'est quoi? Ça me dit de quoi? C'est comme un thé orange. C'était pour filmer quoi? Triton, c'est des écouteurs. Ah, des écouteurs! Oui. C'est le monde, tu me diras. Oui. Ça me dit de... Ça me dit de rien, oui. Triton, tu sais, tu m'as reçu sur Google? Oui, c'est comme un thé orange, le logo. Oui, ça me dit de quoi. Un thé, quelque chose. C'est ça que j'avais, puis j'enregistrais, t'sais, mettons, j'enregistrais une bonne partie, ben là, je décidais de parler de l'école. Donc là, je faisais une... Oh my God, la grosse araignée. C'était sur mon bras. Attends, je veux vaincre ma phobie, je veux la tuer. C'est sur ton bras, Arène? C'est sur mon bras, t'sais. J'ai juste senti que je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu. Tenez, meulek, j'ai géré, j'ai tué l'araignée. Est-ce qu'on peut m'applaudir? À toutes les fois qu'on fait un podcast avec Beauboin, on voit une crissie de grosse bobitte. En plus, je déteste les araignées. Je n'aime pas ça. C'est pas ça, moi, je suis en aragnophobie. Je ne trouve pas ça beau. C'est dégueulasse. Puis toi, Adrodem? Moi? Moi, j'ai fait mes recherches pas mal, puis j'ai fait plusieurs de tests avant de commencer. Puis là, je regardais des vidéos des gens, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme patente, puis justement, ils parlaient beaucoup du Dazzle en disant que c'était de la merde. Fait que j'ai acheté un HD-PVR-Hoporg. C'est ça, c'est ça. HD-PVR-Hoporg, parce que Bismo3, ils l'utilisaient. Puis Bismo3, c'était mon YouTuber préféré à l'époque. En même temps que Syphano puis Frigiel, j'écoutais Bismo3. Puis ça, ils utilisaient ça, fait que j'ai acheté ça. Puis je me suis informé sur des logiciels pour comment filmer l'ordi, l'écran, le micro. Puis j'ai tombé sur Audacity, qui a toujours été une bonne solution que j'utilise encore. Puis c'est ça. Oui, avec, j'utilise encore ça. Surtout que dans mes vidéos, quand vous me voyez en caméra, à l'arrière, c'est Audacity que j'utilise. J'ai vu, je pense que c'est l'année dernière. Dans le fond, mon micro, il est capable de capter, mais pour avoir une meilleure qualité, je prends Audacity avec mon micro, puis ça a une bonne meilleure qualité. C'est pour ça, le clap au début d'une vidéo que j'ai oublié de couper. Oui. Oui, ça, c'est mon erreur. C'est pour ceux qui se le demandaient. J'ai oublié d'enlever ceci. C'est mon brasier. C'est mon brasier. Parce que... T'as brûlé ton brasier? Non, parce que Bobby, Bobby, son brasier qui dépense, m'a frôlé le bras. À cause d'araignée, tantôt, j'ai comme eu le réflexe. D'un coup, je suis toujours ici dans ma caméra. Dans ma caméra, je t'amène un peu. Dans ma caméra. Tu chantes bien? Merci. De rien. Thanks. C'est bon, des bites et bites. Toi, champion, t'as pas répondu. C'est à ton tour de répondre. Moi, comment j'ai commencé avec matériellement, moi, je vais vous avouer, j'ai commencé plus bas que vous. J'ai commencé. J'avais une tablette Samsung Galaxy Tab 2. Quand même, je l'ai encore. Elle fonctionnait. Je sais juste où qu'elle est rendue. Je sais à peu près, mais plus exactement. Puis, je commence avec ça. Puis, on m'avait donné, on m'a donné une caméra, un Kodak, comme moi j'appelle. Et non, je sais que c'est une marque, c'est un Kodak. C'est la marque. Mais moi, pour moi, un appareil photo, c'est un Kodak. Puis, ça va rester le même tout le temps. Moi, j'ai commencé ça. Là, je filmais ma tablette avec mon Kodak. Littéralement. Tu vas faire une capture. Je ne savais pas. J'avais beaucoup moins de connaissances en informatique que j'en ai en ce moment. Disons, on voit vraiment mon évolution informatique en même temps que de mes vidéos. Maintenant, je suis informaticien. Mais avant, quand j'ai commencé sur YouTube, il y a cinq ans, je n'avais pas les connaissances informatiques. Il y a cinq ans, est-ce que Champion, c'était ta première chaîne ou tu as eu des chaînes avant? C'est ma toute première chaîne. C'est rare. Tout le monde, même nous, on a eu des petites chaînes avant. Ma seconde chaîne. Ma seconde chaîne et ma deuxième chaîne. Oui, je suis en légendaire. Mais Champion et ma chaîne, ma première chaîne. Je n'ai pas fait de test. J'ai été comme ça. Puis je reste ainsi. Ah, c'est cool. Puis après ça, j'ai été... Ma caméra a commencé à mal... enregistrer. Disons qu'elle coupait pour rien. Heureusement, j'avais un cellulaire qui était un Moto E. Prenez-moi ça. Un Moto E. Comme cellulaire. Ah. Je ne connais pas ça. C'est un cellulaire à ne pas acheter. Parce que c'est mon premier cellulaire. Motorola. C'est ça? Motorola. OK. Puis ça, c'est mon premier cellulaire. Puis disons que c'est de piètre qualité. Disons qu'à un moment donné, elle redémarrait tout seul sans aucune raison. OK. Mais, j'ai quand même utilisé ça pour faire des vidéos. J'ai fait la transition de... caméra à cellulaire pour filmer. Puis en plus, cellulaire était de meilleure qualité que mon Kodak. Ah oui? Ben oui. Puis, par la suite, au fur et à mesure, j'ai finalement fini par chercher aussi comment... Non, ce n'est pas ça. Après ça, j'ai été... Je me suis acheté un ordinateur portable. Là, tout a changé. Là, on a commencé à me voir pour la... Je ne sais pas si on me voyait. Je ne m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps. Là, j'ai commencé puis là, j'ai essayé de chercher comment faire des captures d'écran. C'était compliqué avant que j'en trouve un bon, qui est OBS. Mais tout le kit... Je n'étais pas capable d'enregistrer deux voix en même temps. Exemple, si je voulais faire du Minecraft, la preuve, la petite série de vidéos Québec. C'est du Minecraft. J'étais avec quelqu'un, mais moi, on ne m'entend pas vraiment parce que c'est... J'enregistrais avec... Je me rappelle. Camtasia... Camtasia... C'est ça, avec Basga, ce que ça faisait? C'était quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un d'autre. Je m'en rappelle la série, je ne me rappelle plus c'était qui. C'est un ami à moi. OK. Un autre ami. Qui... Est-ce qu'il est déjà apparu dans une vidéo? Peut-être. Moi, je ne me souviens plus. Oui, dans Minecraft Québec. C'est... Excusé XX. OK, oui, oui, oui. Je me rappelle. Excusé, moi, je connais ça. Oui, tu as parlé à mon... Oui, oui. C'est avec lui que j'ai fait ceci. C'est lui... C'est moi qui a donné le goût d'aller... de se lancer un peu sur YouTube, même s'il n'est pas vraiment exif. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai vraiment... J'ai vraiment une grosse progression côté matériel comme que vous pouvez voir. Jusqu'à aller bientôt peut-être un peu plus avancer. Et m'équiper encore mieux. Ah, cool. Il y a une raison aussi pourquoi que... J'ai joué en vidéo. Est-ce que vous savez... Vous vous souvenez pourquoi que je ne me filme pas vraiment en vidéo? Que tu crois? Que je ne me filme pas en vidéo. J'ai deux raisons. Je n'aime pas beaucoup. Mais ça, on t'a vu souvent dans la vidéo. Oui. Mais très peu. C'est comme des vidéos de présentation qu'on le voit plus. D'habitude, quand il joue à des jeux, on ne le voit pas. Minecraft, sa série Hardcore, on ne le voit pas. C'est vrai. Ça, on ne l'a pas dans Hardcore. Pourquoi? Est-ce que tu es gêné? Non. Nul ne le sait? Non, la raison principale, c'est tout simplement parce qu'en arrière, ce n'est pas présentable. Parce que c'est quoi? Ce n'est pas présentable. De quoi? Tu parles de... Si je me filme en jouant ou que vous me voyez filmer, c'est présentable. Tu parles ton décor? Oui. Ce n'est pas présentable, mon décor. C'est-tu dans tes plans un jour de te faire... Oui, à un moment donné, mais ce n'est pas... C'est à long terme, dans plus le temps. Ce n'est pas tout de suite parce que je... Ce n'est pas prioritaire. Comme je dis souvent, je fais avec ce que j'ai. Tout le long de ma... Comme vous pouvez le voir depuis le début de ma chaîne, je fais tout ça avec ce que j'ai. Et non, est-ce que... Bon, je vais m'acheter une caméra ou tout ça. Non, je fais avec ce que j'ai. C'est ce qu'on appelle être passionné. Tu fais avec ce que tu as et ça va super bien. Tu es fier de ce que tu fais? Ah, ben oui. Même si des fois, c'est une pièce de qualité, mais ça, c'est un autre détail. Non, mais l'important, c'est que tu aimes tes propres vidéos et quand tu crées quelque chose que ça vienne de toi et que tu ne te sentes pas forcé nécessairement de faire quelque chose. Tu dis, mettons, tu fais des vidéos sur Minecraft parce que tu aimes Minecraft et tu fais des vidéos sur Clash of Clans parce que tu aimes ça. C'est pas forcé. C'est sûr parce que tu aimes ça et on voit que tu aimes Minecraft et on voit que tu es bon et que tu aimes le jeu Clash of Clans aussi. Self-teaf. Oui, surtout Self-teaf. Tu sais, vous vous souvenez quand on a joué ensemble tous les quatre, vous, vous ne faisiez absolument quasiment rien et moi, vous faisiez tout. On faisait des sauts de mot à mot. Nous, on essayait d'aider en lisant la carte sauf que le champion connaissait déjà la map par cœur parce qu'il n'y avait aucune façon de l'aider parce qu'il connaissait tout. Pas juste les maps, en plus, ils connaissaient l'emplacement des copres par cœur. L'emplacement des copres. Nous autres, on le suivait et il était trop vite. On essayait d'aider mais on ne pouvait rien faire. J'ai eu, il courait, déterrait le copre. Ok. Comme on dit, une vraie légende. Tu portes bien ton titre de pirate Lerand. Ça, c'est sûr. Puis même manœuvrer un gavion au moins tout seul. Ouais, ça, c'est incroyable. Tu veux un Kraken, pendant que nous, on se montre la boussole. Ou tu veux un Kraken de lui tout seul tandis que nous autres à trois, on se fait éclaté. La première fois qu'on a vu un Kraken, on s'est fait manger. C'est incroyable. On s'est pris une raclée. Inquiétez-vous pour moi avec les premières fois. Il y a juste un Megalodon que je n'ai pas encore et ça ving tout seul. Ben, le Megalodon, c'est même nous, on n'est même pas capable de le tuer. Facile. La deux, deux, il est facile. D'abord, il faut tailler assez de bois. Un autre. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de trou. Il faut tailler assez de bois puis c'est... Je vais vous dire un secret. Cinq coups par... Cinq boulet de canon par tentacule. Vous allez le vaincre. Cinq coups par tentacule. Non, le Kraken. Ok, le Kraken. Ben non, le Megalodon... Ça n'a pas de tentacule mais je me suis là. Le Megalodon, c'est combien? Je sais pas. Tu l'as jamais battu? Ben oui, j'ai déjà vaincu je sais pas combien de fois. Il y a juste un que j'ai jamais vaincu encore actuellement. C'est nous. Et nous, toi. C'est un. C'est une vraie légende maintenant et c'est le Megalodon Ghost. Il l'a dans la certitude? Oui, il l'a. On l'a jamais vu? Non. Il y a très peu de monde qui l'ont vu. C'est une zone limitée, je pense. Non, ça peut être n'importe où. Mais l'as-tu déjà vu? Je ne l'ai même pas vu. T'aimerais-tu le voir à maintenant? Ben oui. Il va donner l'argent? Ben sûrement. Il va donner l'argent aussi. Je vais voir des... Mais est-ce que ça a été confirmé que c'est vraiment dans le jeu? Oui, ça a été confirmé qu'il est vraiment dans le jeu. C'est comme Aero Brine. Il est plus rare que le jaune. Je vais me lever pour être plus dynamique dans mes jambes. Pour avoir des fourmis dans les jambes. Je vais juste le Mimélo. Non, c'est pas vrai. T'es brûle du micro. Est-ce que Aero Brine n'existe pas dans Minecraft, hein? Oui. Aero Brine? Ils l'ont enlevé plein de poids. C'est pas c'est qui? Steve, avec les yeux blancs. Ça, je ne suis pas au courant. OK. C'est une légende. C'est comme le skin de Minecraft basique avec le chandail bleu, mais c'est quelqu'un avec les yeux blancs. C'est un homme qui est possédé, mais c'est dans Minecraft. C'est comme une légende. Ah, ça ne veut pas. C'est mon jeu d'Aero Brine. Quelles sont vos vidéos que vous êtes les plus fiers? Et après ça, quel est le plus réussi à votre vie? C'est difficile, hein? Ben, moi, je dirais les vidéos que je suis le plus fier, vraiment, c'est mes vidéos de... En fait, que je faisais avant sur ma chaîne, c'était comme les montages. C'est pas le « tu bois, tu ris ». Non. Quoi? Mes vidéos que je faisais avant, c'était vraiment quelque chose de travaillé. Je me rappelle, je pouvais fumer des séances de 2-3 heures de jeu, pis à la fin, je faisais un condensé pis ça faisait 3-4 minutes de vidéo. Mais c'était ultra travaillé. Je mettais des références, je mettais des jokes qui a pu finir, des sound effects. J'aimais ça. J'aimais tellement ça. C'était vraiment quelque chose que j'aimais faire, mais c'est parce que ça prend du temps à faire. Par montage, je pouvais en faire 7-8 heures faciles de montage. Fait que, tu sais, à la longue, oui, j'aimais ça, mais je me tannais un petit peu parce que je voyais le résultat de la vidéo, j'étais fier. Mais je me disais, travailler 8 heures pour ça, pis tu sais, je veux pas dire que ça faisait pas de vue, mais pour, mettons, avoir 30 vues sur une vidéo qui est travaillée pendant 8 heures, c'est sûr que c'est un petit peu de savant. C'est sûr que, je fais pas ça non plus pour les vues, mais je fais ça parce que j'aime ça, mais des fois, c'est parce que j'aimerais ça aussi limiter un peu le travail. Je veux quand même miser sur la qualité, c'est sûr, mais je veux quand même avoir du temps pour autre chose. C'est sûr que, exemple, moi, si je ferais ça pour les vues immenses, ça faisait mon affaire. T'as quand même beaucoup plus d'abonnés que moi. Oui, il y a beaucoup de... Il y a presque 500 abonnés, mais le nombre de vues, il est diminué. Ouais, des fois, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont là, ils faisaient pas mal de vues avant, pis le monde arrête de regarder un peu. Des fois, ça va prendre des saisons aussi, ou de leur champ d'intérêt. Il y en a qui, mettons, ils n'aiment pas beaucoup Clash of Clans, mais tu perds beaucoup de vues là parce que tu fais beaucoup de vidéos de Clash of Clans. Ah, c'est ça. Fait qu'eux qui sont passionnés de Clash of Clans vont regarder, pis les autres vont regarder les autres vidéos. Fait que c'est comme dispersé partout les vues entre Minecraft, Clash of Clans. Et toi, Tarvo? Oh boy. J'ai déjà fait un épisode d'Intermerde avec Mosnik. On a fait un épisode à deux. Je l'avais beaucoup aimé. C'était beaucoup dynamique. Si je ne me trompe pas, c'est dans ta vidéo de présentation? Sûrement. Quand on arrive sur ta chaîne? Ah, oui, oui. Là, je pense que j'ai changé pour mon spécial 1000 abonnés, mais avant, ça a été longtemps la vidéo de présentation. Ah, nice. Sinon, il n'y a pas long, je faisais une vidéo sur le jeu Rust avec Bourbi. Comme fait, une base en piège pis qu'on attirait des joueurs. Pis ça, je l'ai beaucoup aimé. On a eu du fun. Ça, je m'en souviens. C'était le fun de faire le montage, pis on a eu du fun. Pis finalement, il y a eu beaucoup de bons au travail. Il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de ma vidéo. Fait que j'ai quand même été fier. Et juste après, vous avez fait tout voler pis tu cliquer. Ouais, c'est ça. On a tout fait voler le plus fier ou le... ou c'était quel? Non, mais ouais, je pense que c'est le de mes plus fiers parce que, tu sais ça, je m'en ai fait parler beaucoup au travail. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils l'ont beaucoup aimé. Pis je pense que c'est ça. Et toi, Adrodem? Eh mon Dieu, une tellement grosse question. Imagine-moi. Parce que j'ai eu tellement de vidéos depuis 6 ans. J'ai 7 ans même. Il y en a combien? J'en ai... 400 ou 500. Je ne sais plus. Je pense qu'il y en a plus que moi. Ça se peut. Parce que moi, je n'ai pas été actif tout le temps pendant les 7 années. Mais quelle est ma vidéo que je suis le plus fier? Ben, tu penses dans ça que tu as le plus de vues. Elle que tu as regardé. Tu sais, tu as comme le plus travaillé. Tu mets ton vidéo de réaction, Qu'est-ce que tu as vraiment... une vidéo que tu as vraiment aimé faire? C'est toi qui fixe un tour. Je ne sais pas. Une série, je ne sais pas. Peut-être ma vidéo c'est que je regarde mes anciennes vidéos. Genre, tu sais, quand je regarde mes vidéos avant YouTube, que je regarde ce que j'ai fait au début et où je suis rendu aujourd'hui. Un petit gars nostalgique. Oui, c'est un petit gars de nostalgique, oui. C'est le fun de regarder les trucs. J'aimerais ça que tu le fasses à ma année. J'en ai plein. J'ai des vidéos de moi qui a comme 7-8 ans. Je garde ça dans un fichier. Tu veux que tu blacottes au piano? Oui. J'aimerais vraiment que tu le fasses un jour. Ça s'en vient. Ça va être drôle en salle. Comme Minecraft Pokémon. Mon Dieu, j'ai fait une série sur Minecraft Pokémon. Ton défi gardien, tu en es-tu fier? Ça t'a quand même donné un gros avantage. C'est quelque chose qui est devenu gros. C'est l'air pris par qui? C'est Taylor, Siphano, Frigel et tous les Minecraft. Ton idole de jeunesse a fait une vidéo que tu as créée, un concept. C'est hot. J'avoue que c'est hot. J'étais fier de ce coup-là. Et tu as même refait une autre vidéo pour dire que tu es fier que ton idole t'aille présenté. C'était un beau moment dans ma carrière de YouTube. Puis toi, champion, c'est quoi la tienne qui t'es le plus fier? T'en fais beaucoup. Le choix est long. Tellement, justement, un, que la plus réussie, à mon avis, c'est celui qui est la vidéo de présentation 3. La, 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 celle que je suis fier, c'est sûr, c'est quand même travaillé, c'est difficile à dire. Bon, les meilleurs moments, je suis fier de ceux, de cette série-là parce que j'aime bien faire ça puis c'est le fun. Hum. C'est cool. Moi, j'aurais une question, mais avant, je vais vous le dire le mien. la vidéo la plus longue, celui qui vous a causé le plus de travail. Moi, je vais vous le dire, le mien. La vidéo, le classement des 50 meilleurs utopards. Ah oui, mon Dieu, ça, c'est la vidéo qui a été la plus longue à faire de ma chaîne. Le double grand complet. Il n'y en a pas un qui bat ça, ça a été tellement long, vous n'avez pas idée. Tu sais, la recherche, je sais, je l'ai faite une vidéo précise sur ça. S'il ne me trompe pas avec la chose là. La recherche, tout rechercher, chaque YouTuber, après ça, tout filmé, tout ça, rechercher les chaînes, regarder s'il y a assez de ça, l'analyse de tout qu'est-ce que je veux mettre avec tout filmé, montage, ça a été très long. Et pour vous? Moi, pour une vidéo, dans le fond, j'ai deux réponses. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je pensais. Ok. Une des plus longues, ça a été Rust, parce qu'on a réjité quoi? Je ne parle pas. Parce qu'on a réjité pendant 4 heures, puis ça m'a dit de me prendre une semaine à faire un montage. Je vais mettre une vidéo que dans un jeu au début, 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 ça c'est drôle. Quand je mourrais dans le jeu, je prenais un piment fort, sauf que j'ai dû la faire 4 fois, parce que l'enregistrement avait tout le temps de problème. Une fois, j'avais oublié de mettre le son. Après, c'était l'écran. Après, c'est arrivé plein d'affaires, puis ça m'a pris 4 fois, donc j'ai dû finir le gros pot de piment fort, puis j'ai eu mal au ventre pendant une semaine. Ça a été ma plus longue, parce que ça fait de temps que je la recommence. Puis des fois, le montage buggait à la fin, le son était écalé, puis j'avais pas d'expérience en montage, puis je recommençais. Donc je pense que ça me fait rire. À chaque fois que je raconte, ça me fait rire, mais quand c'est arrivé, je riais pas. Ma vidéo qui a été le plus longue à faire, c'est le podcast avec Dans mon Salon et Mathieu Mercier. Ça a pris 9 mois. C'était... Un peu plus d'explication. Ah, on a eu des problèmes, on a perdu... On a perdu tous les documents, on a perdu tous les fichiers. Il a fallu que je retrouve... Il a fallu que je retrouve tous les fichiers de vidéos, de sons, un peu partout, sur les ordis de tout le monde. Ah, c'était... Tout qu'une histoire. Sérieux, le cours. Mais toi, c'est pas arrivé déjà dans une vidéo que dans une séquence t'as les cheveux longs, une séquence t'as les cheveux longs et dans une séquence t'as les cheveux courts. Tu nous avais dit qu'il y avait eu un accord de 6 mois. C'est déjà arrivé parce qu'à maintenant t'avais normalé parce qu'entre deux scènes... C'était pas la vidéo de ce style-là sur sa surprise. Ah, hein? Oui, oui. Mais toi aussi, c'est une vidéo que t'as été longue à faire. Oui, mais c'était pas ça, même. Oui, c'était ça, oui. Non, c'était la vidéo qui s'appelle Champion MMCL pis qui parle des commentaires négatifs. Non, 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 non. Non, c'est là, ça va être... Il vous a eu, le boum, ça coupe. Non, non, non. Non, ça, c'est une vieille vidéo que... Mais c'est une vidéo que... Mais si vous voulez savoir, je peux vous dire... Du nous. Ben, je... Oui, c'est comme... Ben, ouais. La vidéo que tu parles, c'est la vidéo Steelers à 500 000 abonnés. Oui. Que j'ai fait ça... Ça vient de me rejeter, t'as parlé. Donc... Il finit du scène. C'est tellement bon le menu. Donc, j'ai fait en plusieurs temps. Ben, parce que c'est... Fallait que j'attende que la vidéo... Fallait que j'attende que Steelers ait 500 000 abonnés pour faire la vidéo. Pendant ce temps-là, j'avais un méchant délai pour ça. C'est pas que ça a été long à faire, c'est juste... Vous attendez. Ben, oui, ça pourrait être rentré dans cette catégorie-là d'une certaine façon. Bon, B. Bon, B. Moi, je pense que c'est une vidéo... Ça avait été tourné sur Rainbow Six Siege. J'avais filmé pendant 6 heures. Oh! J'avais filmé tout... J'avais filmé un après-midi de temps. J'avais vraiment... J'ai un disque dur de 2 Tera. J'ai 2000 G. Fait que quand j'enregistre, ça peut être vraiment pendant longtemps. J'avais enregistré 6 heures puis le montage m'avait pris comme toute une journée au complet, mais j'avais juste fait ça non-stop de la journée. Ah, ouais. Fait que c'était un 10 heures de montage à peu près. La vidéo durait peut-être 3 minutes et demi, 4 minutes. Fait que tu sais... Parce que j'ai choisi vraiment mes séquences puis tu sais, j'essaye... Des fois, je trouve de quoi de vraiment drôle, mais je ne réussis pas à trouver quelque chose à faire de lien. Fait que je ne suis juste pas la même. OK. Fait que ça... Des fois, ça coupe des moments au montage, mais j'aime ça faire ça. Tu sais, j'aime ça pouvoir faire de quoi que, mettons, quelqu'un se dit « Ah, j'ai 4 minutes avant de partir à la job. Bon, ben, je vais aller écouter une vidéo à Bourbi. » OK. Je trouve ça le fun de pouvoir... Tu sais, que quelqu'un écoute une de mes vidéos mais vraiment rapidement. Ouais. Tu sais, sans que ça dure 15 minutes, 20 minutes puis qu'il doit vraiment tout suivre d'un bout à l'autre. Comme moi. Ben, c'est parce que ça dépend du public aussi. C'est deux styles différents. C'est ça, c'est vraiment... J'aimais ça, ce style-là parce que, justement, mettons, mettons que je suis pressé puis là, je vois mes abonnements en ligne, ben, je vois ta vidéo de genre 3-4 minutes puis je sais que j'ai le temps de l'écouter pour prendre une vidéo de genre 15-20, je suis comme... Faut que je m'assise quelque chose. Ou une heure, encore plus. Le podcast. Le podcast, oui. Mais ça, je peux l'écouter en travail. Ça, c'est le concept. Sauf que... Nous, le podcast, c'est sur Spotify. Ouais. Parce que, en allant, on travaille. Spotify, Google+, le champion devrait faire pareil. Ah, vous vous êtes surpris? Ben, je ne l'ai pas encore fait, mais il y a une plateforme que je n'ai juste pas encore faite. Deezer? Je ne sais plus, c'est quoi du nom. C'est Kev. What the fuck Kev? Oui, à cause de lui. Patreon? Non, c'est pas... Patreon, j'en ai un. Il n'est pas actif en tout. Mais c'est rendu que c'est facile. C'est celui de Balado Québec. Ok, ouais, ouais. Mais c'est rendu facile d'aller sur Spotify. Il y a même un podcast si tu n'aurait pas d'épisode, tu pourrais y aller dessus, quasiment. C'est sûr. Ouais, non, ça, c'est vraiment rendu facile. C'est plateformeux. On est arrivé dans le temps que c'est devenu facile. Et moi, juste comme ça, ça m'a pris une semaine pour faire ma vidéo. Ah oui, genre. Pour la vidéo de YouTubeur québécois, Gaming, ça m'a pris une semaine pour tout faire. Je fais le montage et tout le kit. Dans ton prochain top, tu vas savoir que je suis là. Je vais pouvoir être dedans. Dans le prochain top, ça ne tente pas d'en faire parce que c'est bon. Mais le prochain, le prochain, va vous le dire, en exclusivité, ça va être en général. Oh, nice. Comme tes YouTubers préférés ou vraiment tes YouTubers québécois? Non, c'est les meilleurs YouTubers québécois en général. Est-ce que je suis dedans, moi? Malheureusement, je suis loin. Vous avez des vidéos sur de tes 150 abonnés. Non, mais ce n'est pas en termes d'abonnés, c'est en termes de qualité. Ah! Qualité au-dessus de la 4. Ah, ça va être abonné. Moi, ça, je n'ai rien des deux. Pas de qualité, pas de qualité. Ça revient tranquillement. Vous vouliez savoir pourquoi la vidéo c'est fini. Dans le fond, la raison principale, j'ai déjà osé dans une de mes vidéos, la raison principale, c'est que j'avais eu une atteinte au droit d'auteur qui est pour la vidéo musique clarinette avec Super Mario Galaxy 2. Nintendo et les copyrights. Je l'ai contesté. Je l'ai contesté et ça se disait dans le contesté que si je conteste, il pourrait arriver que j'aille que ma chaîne soit supprimée. Au cas où, je me suis dit je vais faire une seconde chaîne. De là vient ma seconde chaîne YouTube légendaire M.XL pour c'était ma chaîne relais en cause si ma chaîne serait supprimée. Mais vu que ma chaîne n'était pas supprimée, qu'ils ont remis la monétisation tant que c'était encore monétisable, disons que j'ai fait cette vidéo-là juste pour faire croire que je quitte YouTube, mais dans le fond, c'est pas vrai du tout. C'est juste pour dire que finalement tout était correct, la chaîne reprenait. Moi, j'ai regardé beaucoup cette vidéo-là. Dans le fond, c'est ça la vraie histoire de cette vidéo. Je connaissais pas la vraie histoire. J'étais sûr qu'elle allait arrêter. Au début, je pensais que oui, mais quand... Moi, la vidéo que tu m'as bien eu, c'est la vidéo de Poissons d'Avril. Ça, c'est un mystère. On l'a toujours pas compris. C'est quand on sait voir la signification de... C'est une blague. C'est une blague. C'est vraiment un Poissons d'Avril. Le M, il signifie quoi? Ça me tentait. OK, quoi? Nous autres, on pense qu'il y a une grosse éligue derrière. Non, le M, par contre, oui, ça a une signification, c'est le M commercial. Ah, je pensais que c'était le M de Miniclip. Tu connais Miniclip? Oui. Ça ressemble au M de Miniclip. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un Miniclip? Oui, c'est vrai. Ah oui, 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 qui est de piètre qualité, mais ça, c'est pas ma faute. je l'avais aimé, mais... C'est la faute avec un peu mal aux yeux, celle-là. Fait que tu as fait, tu as mis le M de Miniclip pour faire une blague, pour faire genre... Non, le M que j'avais mis, c'était un M qu'un abonné m'avait fait, si je me trompe pas. Ah! Je l'ai juste remis là. Ah ben, vous nous avez bien eu parce qu'on pensait que c'était une grosse éligue. Oui. Non, il n'y a aucune éligue. Non, le Poisson d'Avril, il nous a eu. Ça donne des poissons de chercher longtemps. C'est juste un beau Poisson d'Avril, tout court. Ouais. Et que Furieux-Frangins, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, les Furieux-Frangins. ont utilisé le Poisson d'Avril pour dire que leur top 5, c'est pas quelqu'un qui est régulier en parlant de moi. Ben toi, tu as fait beaucoup de vidéos. Ben oui. C'est ça. Je fais quasiment en moyenne une vidéo, deux vidéos par semaine en moyenne. une vidéo aux trois, quatre jours. Mais j'ai la petite cloche d'activer, moi je reçois les notifications. Ouais, moi aussi. Ça, vous n'avez pas mal écouté. Ouais, on a quand même pas mal écouté, des vies. Ouais. La monétisation m'a refait de penser que j'avais une question pour vous. Pour vous, la monétisation, quand vous avez commencé, est-ce que vous pensiez à cela? Puis comment vous avez, si oui ou non, comment vous avez fait pour vous faire, aller pour, utiliser la monétisation? Moi, je ne pensais pas vraiment à ça. Je savais que je n'allais pas me faire plus que genre une pièce par mois. Je ne pensais vraiment pas à ça. Est-ce que tu savais que tu pouvais recevoir de l'argent? Je savais que je pouvais, mais je n'ai pas vraiment regardé les chiffres. Je savais que c'était vraiment comme quelques cennes. Ça me dérangerait. Je savais qu'on pouvait, mais non, ce n'est pas quelque chose que je m'intéressais plus que ça. Moi, je voudrais ajouter de quoi que je pense qui n'est pas assez dit sur YouTube. Mais on dirait que c'est souvent mal vu de parler d'argent en faisant ça. Mais legit, vraiment quand j'ai commencé à faire des vidéos, souvent je me disais mon rêve, ce serait de vivre de YouTube. En disant vivre de YouTube, c'est théoriquement en parlant d'argent. Moi, quand j'ai commencé à YouTube, oui, je pensais me faire de l'argent avec ça. Tranquillement, je me suis rendu compte que non. Je me suis dit ce n'est pas que c'est impossible. C'est faisable, mais il faut vraiment que tu travailles fort pendant longtemps. Et être connu. C'est ça, être connu, mais souvent il y a du monde qui ne vont pas le mériter et qui vont gagner leur vie avec ça. Il y a des gens qui le méritent énormément, mais qui ne vont pas gagner leur vie avec ça. C'est quand même une question de chance aussi, ou une question de l'algorithme de YouTube et aléatoire. Ça va être quelque chose qui va être random. Moi, à ce temps, je vois plus YouTube comme une manière d'avoir des souvenirs. Dans 10 ans, je vais regarder ma chaîne YouTube et je vais dire que j'ai fait ça quand j'avais 20 ans et je suis content de voir ça. Effectivement. Je trouve ça le fun. C'est plus pour ce côté-là, mais oui, quand j'ai commencé YouTube, je voyais plus ça comme une motivation de pouvoir gagner de l'argent. Pour une future carrière. C'est ça. Mais là, à ce temps que j'ai mes études que je vais compléter, je me dis que je vais avoir un travail et que je vais gagner mon argent. Je vais faire ça dans ma passe-temps YouTube. C'est plus une passion qu'un métier pour moi. Moi aussi. Et toi, Adredame? Moi, je suis pas mal du même avis que Tarvo. Quand je suis arrivé là-dedans, oui, il y avait de l'argent, mais ça a été long avant que je fasse mon compte pour gagner de l'argent puis monétiser les vidéos. Je savais pas trop à quoi ça servait puis je savais qu'il fallait avoir des millions de vues pour faire l'argent fait que j'avais pas la tête à ça. Moi, je vais vous avouer, moi, ça a pris un an avant que je commence à monétiser ma chaîne. Tu peux plus en cours des nouvelles... Ah, c'est sûr. Personne ne peut plus. Oui, YouTube, ça s'est annoncé en janvier, mais ça a été appliqué en février 2017 ou 2018? 2018, je pense. Godro, qu'est-ce que tu fais? Mais dans le fond, pour moi, monétisation, c'est un peu comme... Moi, je savais plus ou moins qu'on pouvait faire de l'argent quand j'ai commencé. je savais pas vraiment, c'est en regardant... C'est au fil du temps que quand je dis que ma chaîne, c'est une progression, c'est vraiment une progression. Parce que... Je savais pas qu'on pouvait gagner, après ça, je le savais, puis je savais même pas comment qu'on pouvait gagner, même quand je l'avais monétisé, maintenant, je suis sur le chou, là. Après, il y a une méchante progression. Moi, de coup, qui a été drôle sur mon parcours YouTube, avant de faire ma chaîne Bourbon, j'avais une autre chaîne de Call of Duty que je parlais comme en français de France. Vraiment, j'essaie d'imiter l'accent pour pouvoir me rapprocher d'un plus grand public. Mais tu sais, j'avais comme 12 ans quand je faisais ça. Puis, c'est drôle à dire, mais j'avais au-dessus de 1000 abonnés sur cette chaîne-là, j'avais beaucoup de vues, j'avais décroché un partenariat avec Social Blade. Oh! Fait que j'étais partenaire YouTube. Puis, tu sais, quand tu étais partenaire, tu avais comme la bannière, tu sais, YouTube, que tu peux avoir de quoi que tu pouvais cliquer au-dessus. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je ne sais pas si tu t'en souviens, champion, au début de YouTube, c'était comme ça. Moi, j'ai commencé YouTube très le temps. Parce que, avant, les bannières YouTube, tu avais comme des images sur les côtés. Puis, tu pouvais avoir un lien, une bannière au-dessus de la chaîne que tu pouvais cliquer directement sur l'image. Puis, moi, c'était ça. Une de mes motivations, c'est d'avoir une bannière comme ça. Je me rappelle, j'avais payé un graphiste pour qu'il me fasse une belle bannière puis, j'avais mes liens dessus. À 12 ans? Oui. J'étais motivé. Tu sais, quand je dis que tu as voulu X9, j'étais genre, je suis... Je dis, je suis... Ouais. Pas mal ça. Fait que, j'ai bien aimé mon parcours puis, là, je fais ça plus bien. Qu'est-ce que vous faites comme métier ou études? Informatique. Je travaille dans un gros succursal d'électronique dont je vais taire le nom et je vais étudier en informatique. Ah, c'est bien. Un autre informaticien. Puis, moi, j'étudie en graphiste. Es-tu bon au dessin? Non. Ça ne veut rien dire. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais à peu près dans ton emploi? Vaguement. J'écoute des vidéos. Non, non, non. J'ai, j'ai, je travaille avec des graphistes. OK. Ce qui est drôle à dire, un petit fun fact, c'est que les trois, on a été dans la même, on a fait le même diplôme, mais on ne l'a pas complété, moi et ta revue. Il y a juste Adrodin, dans le fond, qui a complété son diplôme. J'y vais un an et demi. On avait un an différent. Oui, dans le fond, j'étais en troisième année, t'es en deux. Lui, t'es en troisième année, j'étais en deuxième, lui en premier. puis j'avais coulé un cours puis je m'étais ramassé dans la même classe que Tarvot puis on s'envoyait plein de memes pendant les cours, on s'envoyait des memes puis on n'écoutait pas. Des mémés. Des mémés. On s'envoyait plein de jokes puis c'était vraiment drôle. Mais là, c'est ça, j'ai quitté puis là, je fais un développer en informatique. Moi, je sais pour plus ou moins, finalement, comment vous, surtout avec Bourbon, comment vous vous êtes connu? Hé, mon Dieu! Je pourrais compter une histoire de chacun. Vas-y, je te laisse raconter. Ouais. Quand j'avais environ 1500 abonnés, j'ai un gars qui m'a contacté qui avait 1500 abonnés aussi à peu près puis il faisait des vidéos de qualité puis il faisait des vidéos avec Bourbon aussi. Ben, Bourbon, en plus, dans le temps de ta chaîne, ça s'appelle le même. Puis, plus un autre personne, c'est ça? Ouais, il s'appelait Ice Napful. On est beau. Il fait des vidéos à peu près de même style que Bourbon dans le temps. Puis, à un moment donné, il m'a dit, ouais, on pourrait faire une collab puis on pourrait en discuter puis tout ça. Puis là, je suis comme, ah ouais, j'aime ce que tu fais puis tout. Puis là, on est allé, je suis allé, on s'est fait un meeting Skype. Dans le temps, on disait Skype. Puis, je suis allé, il y avait un char. Puis, je suis allé sur Skype puis Bourbon était là. Ouais. Puis, il m'a fait un rap romantique. Ah ouais. Une chanson d'amour en rap. Un poème, des belles paroles. Ouais. Puis ça a cliqué avec ce gars. Ah, ça a juste, on a tellement arrêt. On a tellement arrêt cette soirée-là puis on est devenus amis. Ah wow. Mais on est toujours amis. Toi, Tarvo, c'est... Tarvo, puis moi, on a fait des collabs avec Steelers à peu près dans les mêmes temps. Genre dans la même semaine ou c'était un bout, tu sais que Steelers voulait faire un petit peu plus de collabs. Puis là, moi, j'ai vu ce qu'il faisait puis lui, il a vu ce que je faisais puis on a aimé nos qualités de vidéos puis il s'est mis à me parler sur ma page puis on a commencé à jaser puis on était rendus à parler de notre vie personnelle fait qu'on est venu et on est devenus amis. Puis là, tranquillement, la bande s'est réunie. Vous autres, vous vous êtes rencontrés comment? Pour un groupe que tu avais fait Facebook avec plein de YouTubeurs. Ah, c'est vrai! À cause de ça? Oui. On a fait un groupe plein de YouTubeurs puis moi, Tarvo, on ne se connaissait pas beaucoup. Puis finalement, ça a pris longtemps avant qu'on se voit en vrai. Oui, parce que la première fois qu'on s'est vu en vrai, c'est qu'on se préparait pour une road trip en Gaspésie. Quand on est parti en road trip le matin, c'était la deuxième fois qu'on se voyait. Mais ça a tellement bien cliqué de mettre le premier coup puis on reste la bande de... Les petits trios qu'on est, le petit trio mousqueteur. Mais dire qu'avant ça, le trio, c'était Hadrodem, Tarvo et Abanix. Oui. Mais qu'est-ce qu'est... Abanix? Qui c'est... Abanix. Ça n'existe plus ça sur YouTube? Non, ça n'existe plus sur YouTube. Théry... Théry? Théry, Théry, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez en dire? Une petite chicane. On va dire ça de même. On s'est perdu de vue. On arrête de ça parmi. On s'est fait bloquer. Je sais qu'avant ça, l'ancien trio, Bobi, maintenant? Bobi était avec nous, on était un petit... On était plus un club à quatre, genre. OK. Comment on dit ça? Un quadrio? Un carré. Un carré. On était un petit carré. Quatuor. Un quatuor. Un quatuor, ouais. C'est vrai que comme mot. On était un petit quatuor. C'est le vrai terme en termes musicals. Oh, en plus. Quatuor. Fait que, what's up, là, on a perdu un peu à Benix. OK? Parce que c'est plus lui qui nous a perdu. Il n'avait pas les mêmes projets que nous puis il a suivi sa petite ligne de vie. C'est correct. Puis toi, mais par contre, toi, Adredem, je sais que c'est en convention que tu l'as rencontré. À Benix? Ouais. Tarvo, comment tu l'avais connu? Pas dans le même groupe. Dans la même façon que Boobie, dans le même groupe. Moi, je pense aussi que je l'ai connu lui-même. En convention. Non, mais je pense que, toi, moi, je parlais à Benix dans ce temps-là puis quand on s'est rencontré, je l'ai connu. Puis une des premières fois que j'ai vu à Adredem, c'était au Nadechcon. Quand tu avais eu ton stand, tu avais eu une salle au Nadechcon puis j'étais allé là avec iSnap. C'était la première fois que je te voyais? Une des premières fois. Je pense. Je pense que c'est une soirée geek les premières fois. Oui. T'as fait une vidéo? Ouais. C'était la première fois que je vous rencontrais. J'avais mes cheveux longs. C'est cringe. Yo, Guillaume, Kigoma, qu'est-ce que c'est? T'envoies des snaps? Ah non, OK. iSnapful. iSnapful. Snapful? Me dire que maintenant, Skype, c'est à ne pas utiliser. C'est la dernière fois que j'ai utilisé Skype, ça plantait comme si ça ne se pouvait pas. Depuis ce temps-là, je suis rendu avec Discord. Ah, Discord va bien. Ah, ben oui. On est en retard, nous autres. Ouais, Discord, j'aime bien ça. Ouais, moi aussi, Discord. Ouais, Skype, c'est dans le plus l'utiliser. Mais j'ai utilisé TimSpeak quand même. Ah, je détestais TimSpeak. Moi aussi, j'ai utilisé TimSpeak. C'est tellement laid. C'est le premier truc qui était push-to-to-to qui avait des channels comme Discord. C'était laid, man. Ouais, c'était laid, c'était TimSpeak mais avec un beau graphique. Ouais, il y avait... Parce qu'il y avait des salons pis il y avait des serveurs. Parce qu'en même temps de TimSpeak, tu avais Curse. C'était compliqué, par exemple. Oui. En même temps que de TimSpeak, tu avais Curse. Oui, Curse, c'était de la maman. Ah, oui, Curse. C'était mieux que TimSpeak. J'ai fait un Curse juste pour parler à Toussaint. Moi aussi. Ouais. La première fois que j'ai parlé avec eux autres, c'était sur Curse. Ouais, moi aussi. Bon, moi et Curse, il y avait des modes de Minecraft. Ah, ouais? Ouais, Curse Forge. Ouais. Curse Forge? Curse Forge. C'est comme l'équivalent des modes de... Purseman. Purseman. Non, euh... Dans le fond, tu peux jouer à... Ça, c'est les feux d'artifice. Moi, j'ai des feux d'artifice. Moi, je pense à un bazooka. J'ai mis son bazooka. C'est bien ça, tu es le code de GTA. Mais dans le fond, Curse, c'est un logiciel que si vous voulez jouer à Minecraft avec des modes, c'est beaucoup plus facile qu'on le fait absolument. OK. Puis, c'est sûr que la vidéo ne durera peut-être pas une heure finalement vu que vous devez partir bientôt. Ben, ben, 50 minutes pour un podcast, c'est vrai. Ben, ouais. Mais est-ce que vous avez quelque chose à vous dire? Ben, merci de nous avoir reçus. Oui? On a reçu. Oui. Ça, c'est la dernière fois qu'on se voit, mais c'est très cool. Moi, c'est la première fois. Plutôt planifier un voyage dans ton coin puis avoir un plus gros projet. Ah, c'est sûr. Un court-métrage, ça serait le fun. Oui, ça serait le fun. Oh, fucking. Pour de vrai, j'ai vraiment envie de faire un court-métrage, mais j'en ai investi. Puis une affaire que je n'ai pas oublié à Dredem. On n'oublie pas qu'on nous avait prévu une collaboration ensemble avec un jeu. sur le golfe. Oui, vous devriez faire ça. Je n'ai pas rejoué depuis. Moi non plus. Moi, j'ai hâte de voir ça. Oui, moi aussi. Ça fait longtemps. Dans les prochaines semaines, je veux que ça se fasse. Oui. Puis la différence entre maintenant puis avant, maintenant, j'ai plus la capacité d'enregistrer aussi tout le kit. J'ai plus de matériel qu'avant. Moi aussi. Tu vas voir autre, mais il me semble que vous étiez censé le faire puis ça n'a pas donné. Oui, ça n'avait pas donné. Puis tu nous en avais parlé puis tu avais quand même hâte. Je ne sais pas. Je suis quand même déçu que ça n'avait pas marché fait que ça ne devait pas faire ton occasion. Je pense que c'est peut-être qu'il y a eu une erreur de communication ou de quoi de même. Je ne sais pas, est-ce que vous parlez régulièrement? Non. Tu me parlais beaucoup sur le Discord. Dans ce temps-là, je n'étais pas souvent sur le Discord. Ça tombe bien ça, tu es tout le temps sur le Discord. Là, je suis tout le temps sur le Discord. On peut s'entendre le gars. Il n'y a pas de fusil nulle part. C'est des feux d'artifice qu'on voit qui sont absolument magnifiques. Non, on ne voit absolument rien. C'était ultra sarcastique. Parce que comme rappel, nous sommes dans un camping. Dans un camping où il y a des feux d'artifice. On ne vous dirait pas où et quel top secret. Mais ce qu'on peut vous dire c'est que c'est sur la planète Terre. On était sur la lune tantôt. On peut dire qu'est-ce au Québec? Au Québec. C'était déjà là c'était un bon indice. À ou au Québec? Nul ne le sait. Au Québec. La vie. La vie, man. J'avais ça à une station où ça a juste bugué à la vie. Belle station, man. Merci. Les grands hommes se rassemblent. Les grands esprits se rencontrent. J'espère que durant toute la vidéo que ça aura c'est sûr que vous allez voir sur mon logo tout le long. On s'entend. J'espère que vous allez bien entendre tout le monde. C'est sûr que je veux montrer l'audio. Mais comment qu'on peut vous suivre chacun? On peut s'abonner sur Google+. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Moi, j'ai juste YouTube. J'ai Facebook. Je ne suis pas très fan de Facebook. Juste sur YouTube. YouTube uniquement sur Bourbon. Bourbi. Bourbi. Avec un Y à faire. B-O-U-R-B-Y. En plaiseur. Moi, j'ai... Pas de TV après. Mais je pense que ma chaîne sur Marc Bourbon, ça me répertori... Ça va quand même me répertorier dans... Je pense... Oui, oui, oui. Si on écrit Bourbon, ça me trouve quand même sur YouTube. Mais c'est préférable Bourbi. Oui. Tarvo. Moi, sur YouTube, c'est Tarvo. Sur Facebook, c'est Tarvo. Et sur Twitch, c'est Aime Tarvo. Aime Tarvo. I-M Tarvo. Et c'est quoi la raison? Sûrement que Tarvo Ça va pas avec ton prénom, Isaac Martin. Aime, ça veut pas dire je suis. Aime, ça veut dire genre je suis. Hé, c'est vrai. Mais c'est pour ça. Ouais. J'esprit Tarvo. Pour que je suis. Hé, je repense à ça. À Montréal, aujourd'hui, on est samedi, je veux pas vous dire, on est samedi le 3 août. À Montréal, il y a des feux d'artifice à Star City. Puis il est 10 heures pour ça, c'est vrai. Ben oui. Les samedis, mercredis, les samedis, il y a des feux d'artifice. Je savais même pas. On entend les feux d'artifice de Montréal. Oui, oui, c'est vrai. Moi, le juillet, j'ai regardé, on est dans les dates des feux d'artifice au Chou de Mont-Moran. Ouais, je pense au Chou de Mont-Moran aussi. Je me suis informé avant de partir. Moi, on me trouve sur YouTube, Adrodem, Facebook, Adrodem, Instagram, Adrodem, Twitter, Adrodem, puis sur Twitch, Adrodem aussi. Et vous pouvez le suivre aussi sur, si vous voulez regarder ces live Twitch, puis vous êtes sur Discord, vous pouvez savoir quand il est accessible. C'est vrai. Il y a le podcast sur Spotify. Ouais, il y a notre podcast à moi puis Tarvo. Mais une dernière question. Oui. Quand pensez-vous des réseaux sociaux, est-ce que vous êtes beaucoup là-dessus? Il faudrait. Il faudrait. Oui, pas assez. Je suis super assez. C'est drôle parce qu'on en parlait avant hier. Sept semaines, ouais. Puis on trouve qu'il n'y a comme pas de plateforme vraiment adaptée. Mettons qu'il est simple, qu'il est efficace, qu'il est rapide. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui veut des informations sur quelqu'un, il va aller le consulter puis il va l'avoir directement. Tu sais que Facebook, je trouve que c'est trop compliqué. la plateforme en soi quand tu es quelqu'un qui veut publier, il y a trop d'options. Ce n'est pas clair. Peut-être que je n'ai juste pas accès à explorer, mais en tout cas, c'est mon avis. Puis pour vous? Même affaire, pour YouTube, pour YouTube, je sais juste partager mes vidéos puis les vidéos que je suis dedans. Il faudrait que je l'utilise plus. Je ne l'utilise pas assez pour YouTube. Thanks. Same. Ah oui, une dernière. C'est quand vos prochaines vidéos? Est-ce que... Ben, est-ce que quand est-ce que sors ça? Je ne sais pas. La semaine prochaine! Moi, dis ça! Au comptoir, on a fait une vidéo pour notre rencontre. Ça va peut-être être ma prochaine. La semaine prochaine, je ne suis pas à Québec. Ça ne va plus d'aller dans deux semaines. Deux semaines. La semaine prochaine, moi, ma vidéo, ça va sûrement dans deux semaines aussi. Parce que j'ai besoin de vous pour tourner. Oui. Moi aussi. Et moi, ça va être qu'à sa... aux trois ou quatre jours comme d'habitude. C'est cool! Mais juste pour... Avant de quitter, pour moi, les réseaux sociaux, moi, si ça m'intéresse, OK, si ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Instagram, je ne veux rien savoir. Oui. Parce que ça... Non. Pas de photo en bikini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Tu mets des pitons sur Instagram. T'as juste à demander à lui. Il va te confirmer qu'est-ce que je vais te dire. Est-ce que je mets beaucoup de photos sur Facebook? Pas vraiment. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine Instagram, pas pente? C'est vrai. C'est vraiment des photos. Oui, des photos. Instagram, c'est photos tant qu'il soit là chaque jour. Oui. J'ai pas le temps de faire des photos par jour. J'aimerais ça, par exemple. Non, mais tu n'as rien à montrer à chaque jour d'intéressant. Non, puis je suis un gars en plus. C'est encore moi. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. Merci beaucoup Tarvo, merci beaucoup Adrodem et merci beaucoup Bourboui. Merci à toi. Bourboui. Je fais ça pour la voir à mon avis. Bourboui. En fait, ça. Merci d'avoir invité. C'est gentil. De rien. Très nice. Puis merci pour le maïs. Parce que juste avant, on a mangé du blé dingue. Oui. Du bon blé dingue du Québec. Bien écrit. Non, ça vient d'Inde du blé d'Inde. Je pensais que ça venait de la fête à Andréas. De la fête à Andréas. C'est pour ça que la grande petite photo, ça n'est pas Andréas. C'est pour ça. N'hésitez pas à suivre Tarvo, Adrodem et Bourboui. Et on se retrouve pour une prochaine aventure sur ma chaîne. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Jones. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501